Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture, apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada L'agouté, c'est qu'on peut dire que vous avez recommené. Il est intéressant comment ce que Jogananda faisait exactement ce qu'ils étaient fait. Il y a des petits communautés avant la période de Christ, aussi. Je ne sais pas si il y avait. Il y a des petits communautés en Qumran et dans les autres places. Je ne sais pas si il y a des petits communautés. No, I don't know enough about that. Swami, touching on the churchianity question or concept, does bringing a group of people together for a spiritual or religious purpose automatically begin to calcify it? Human beings tend to ossify things. That's just human nature. I know in starting Ananda, I've done my best to not let that happen. I know it's bound to happen in time. It's just the way things are. But I've tried to, first of all, I've not appointed anybody as a leader who wanted to be a leader. Secondly, I've made every community autonomous. So there's no central office which would become like the Vatican. And there's no hierarchy of people going down like in an army or in the church. I've tried to avoid all that. But I know that human nature is human nature, and you can't change that fact. So what will happen in the future, I don't know. I do know that for now there's a great deal of freedom, and everybody has a say. Swami, can you explain the teaching or the phrase that Christ offered, where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them? Well, this is what Yogananda talked of too. The importance of group magnetism. As you get people together, meditating together in my name doesn't mean taking his name. It means in attunement with his consciousness. When you get a group of people, there's a growing magnetism that the individual can't create. Swamiji, how do we become more attuned to that consciousness? Well, we have to. I mean, you're asking the spiritual life. So start the spiritual life. And thinking of God and serving other people, all those things. One thing, of course, is putting your mind here. It's an interesting thing. I've often wondered, what is there about this thing between the eyebrows? But, of course, it's not the eyebrows. It's not the forehead. It's the frontal lobe of the brain behind the forehead. And this particular point of the frontal lobe of the brain is that point at which this superconsciousness exists. Yes, it's also the seat of discrimination, of intellect. But the main thing is superconsciousness. The next thing is the heart. When you can raise your heart and direct its energy toward the brain, then you're uniting feeling and reason in the most harmonious way. Yes, first of all, thank you for those who contacted us. It's true that, here, I gave you a little bit of news about our research. And we had a reaction sympathique by mail, by comment. And also, we received a house proposed in Bretagne. Thank you, Liz, for us to pass that. It's a beautiful idea. We took the time to look at it, to rêve a little bit of what it could be if it was a community Ananda. But it's true that we're looking at it a little bit in the mountains. So I was just going to see Swami Atma Chaitanya and then, in there, I didn't really have any intention particular, it was he who invited me, finally, for his anniversary. But when I was there, I felt at some moments that it was good to talk about Ananda. And Swami was very open to it and he told me different things at a moment like that, not long before I left, where I was wondering if, finally, I would like to ask him if I would like to ask him to ask him questions. Because Swami, in this sense in which he knows when it's just, when it's not just, when it's not just, when it's the right intention, when it's the mental that he comes to questions. And so, every time that I came and my mind went through it, literally, he didn't hear it, he didn't hear it, he didn't hear it. It was really interesting. So when it was just, he almost waited, he looked at me for that I asked him, because he saw that it was going to happen. And so I asked him questions about Ananda, and it's true that he encouraged us to start. And it's why we left already in the Albi-Haute-Provence, although we didn't have money on the side, we didn't know how to do it. But we said, well, he said that it's the good moment, let's go. And Swami, so, Atma Chaitanya, we talked about an area in height. I asked him a little bit if he had some advice to give us, if it was good to search, if it was good to search. He said, yes, it's a good idea, to search in height. So it's true that, a priori, we'll rather search from this side. But, at all, we're open to everything. And thank you, again, Alice, for having sent us this announcement. Even just because it puts things in chemin. It's to say that when we participate, as you did it, as others do it, it amène to the energy of the conscience. A chaque fois que quelqu'un de vous se penche sur la question ou manifeste l'intention de donner un coup de main dans sa direction, ça amène de l'énergie sur ce projet et ça permet de ce que les choses se passent, en fait. Et on vient d'écouter quelque chose d'intéressant aussi. Swami Krenanda qui parlait du début du christianisme. En fait, on lui posait des questions là-dessus, il n'a pas vraiment beaucoup parlé là-dessus parce qu'il est lui-même, il n'était pas très documenté, je pense, là-dessus. Il disait qu'il ne préférait pas répondre, il ne savait pas certaines choses. Mais, les petites communautés au début du christianisme. C'est-à-dire qu'au début, on se réunissait, quelques-uns, simplement. Il y avait cette phrase de Jésus, dès que vous vous réunissez à deux, enfin, à partir du moment où vous êtes, vous vous réunissez en moment, je ne pourrais pas la citer exactement, je suis là au milieu de vous. Et ça, c'est quelque chose qui est une réalité concrète. C'est-à-dire, à partir du moment où nous, on se réunit par Zoom pour faire grandir cette conscience christique, il est avec nous, on peut sentir sa présence, à partir du moment où on se met en mouvement pour essayer peut-être de créer une communauté, de voir si une maison, un endroit, une région fonctionnerait avec tout ça. Et qu'on le fait en son nom, c'est-à-dire, non pas pour nous, mais pour une conscience plus grande, pour qu'elle puisse se manifester sur la Terre, il est avec nous. Et donc, c'est quelque chose qui est un encouragement aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vivre cette complicité avec le Christ, cette complicité avec cette conscience christique, qu'on appelle Jésus ou qu'on appelle autrement ? Et si on veut le faire, alors combien dans notre vie on donne de place à ça ? Et là, vous savez, peut-être que vous avez vu Matrix, le film Matrix. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film dans lequel l'humanité est plongée dans l'illusion. Il profite des plaisirs des sens. Et en fait, c'est des entités ou des robots qui sont venus se nourrir de leur conscience. En gros, c'est ça. Et dans Matrix, la grande difficulté pour un être humain, c'est d'arriver à se rendre compte qu'en fait, il est hypnotisé par le monde et qu'en fait, il y a quelque chose d'autre qui se nourrit de sa conscience et qu'il a besoin de se réveiller pour aider ses proches à se réveiller. Il y a quelque chose de très similaire dans notre réalité, c'est-à-dire on est là et hypnotisé par nos attachements au monde. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui peut être entièrement déterminé par notre conditionnement jusqu'à maintenant de seconde après seconde. Tiens, de quoi j'ai envie ? Qu'est-ce que je veux ? Et mettre le doigt dans l'engrenage ou dans Matrix, se réveiller et sortir de ce rêve-là pour voir qu'en fait, on existe réellement sur un autre plan. Ça peut commencer pour nous avec, au lieu de qu'est-ce que je veux, qui est une question automatique et naturelle, ça peut commencer par qu'est-ce qui a envie de se manifester maintenant ? Qu'est-ce qui y est maintenant ? Comme on aime bien se poser la question avec Alba, on joue à ça vraiment, à prendre des temps dans la journée où on joue à qu'est-ce qui y est maintenant. On ne fait plus rien, on s'arrête et il n'y a absolument aucune interférence, c'est-à-dire il n'y a pas de « oui mais on n'a que cinq minutes » ou il n'y a pas de pression temporelle, il n'y a pas les téléphones qui sonnent, etc. On se prend un certain temps et on se dit « qu'est-ce que c'est maintenant ? » Et on va chercher « qu'est-ce que c'est maintenant ? » C'est-à-dire comment l'esprit veut se manifester à travers nous, et ça peut être simplement une idée, ça peut être un moment de silence, ça peut être un projet qui naît tout d'un coup dans un moment d'inspiration, ça peut être marcher un petit peu. Mais ces moments qui ont l'air innocents, en fait, sont décisifs. C'est-à-dire est-ce qu'on peut sortir de… j'allais dire l'hypnose, c'est un peu fort, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire est-ce qu'on peut sortir des réactions automatiques, et par réaction, je ne veux pas dire une réaction émotionnelle forte, simplement « je viens de terminer ici, donc je vais faire ça, donc ensuite je vais faire ça ». Ça aussi c'est un enchaînement de réactions, en fait. Et donc est-ce que je peux sortir de ça un moment et dire « maintenant je ne fais plus rien, j'attends, je ressens à l'intérieur qu'est-ce que c'est la prochaine impulsion qui vient de l'instant présent pour agir ». Donc voilà, je vous encourage vraiment à pratiquer, à en faire une pratique, en fait. C'est ça qui fait que la méditation vient colorer la vie de tous les jours. Et si on commence à le faire, c'est comme dans Alice au pays des merveilles, vous savez, « suis le lapin blanc ». D'ailleurs on retrouve ça exactement dans Matrix, c'est rigolo. Donc sort de ce monde, de cette réalité-là, et rentre dans quelque chose de vivant, de spontané, « suis le lapin blanc ». Donc on ferme les yeux, on attend le signe, et le signe peut se manifester de l'intérieur avec l'envie de faire quelque chose, et on regarde, est-ce que c'est vraiment… ça part du bon endroit, est-ce que ça part du mental, de l'habitude, est-ce que ça part d'un désir personnel ou est-ce que ça part d'autre chose ? Et un après l'autre, c'est-à-dire quand on suit le lapin blanc, on arrive dans le monde, au pays des merveilles. Et c'est la réalité, c'est-à-dire si on peut faire ça, on bascule dans une autre forme d'existence. C'est pas qu'on disparaît ou quoi, mais on est dans cet endroit-là, et puis tout devient porteur de sens. L'oiseau qui chante par la fenêtre, l'oreiller qui est posé sur le lit, tout d'un coup les choses commencent à avoir un sens et à nous parler. On est toujours dans le même endroit, mais on reçoit constamment cet échange avec le divin. Et à partir de cet échange, on avance. En réalité, si on pouvait simplement pratiquer ça pendant, je crois, un quart d'heure, une demi-heure, on serait dans un état de conscience tellement exalté. Ce qui nous empêche de monter comme ça dans la conscience, c'est qu'on a un petit signe qui vient et on commence à y réfléchir et on se perd dans le mental. Souvent c'est un petit peu ce qui se passe, ou alors simplement des pensées viennent et attrapent tout ça et puis on oublie en fait. Pourquoi est-ce que les pensées ont cette force ? Parce qu'elles sont encore, on est encore lié à l'attachement. L'attachement aux pensées et au monde est fort et donc elle passe et elle nous emmène avec elle. Donc on a besoin de se détacher, de se détacher, de se détacher de soi-même. De quoi on a peur dans la vie ? Est-ce qu'on a peur de mourir ? Est-ce qu'on a peur que nos proches meurent ? Est-ce qu'on a peur ? Voilà, c'est les grandes peurs en général, c'est les grands attachements. Et ces attachements-là, est-ce qu'on peut les offrir ? J'inspire, j'offre mon corps, je me vois, ok, mort. Et j'accepte cette idée-là que ça, ce sac, comme disait Yogananda, ce sac de chair et d'os, ne prenait pas en photo ce sac de chair et d'os et disait, mais connaissez-moi de l'intérieur de vous-même. Et ici, on peut faire la même chose. Ce sac de chair et d'os, on peut l'offrir, on peut s'en débarrasser, on peut l'offrir finalement et se libérer de cet attachement. Et alors les pensées ne vont plus venir nous interrompre. On va pouvoir entrer dans un dialogue et ce dialogue, on va pouvoir rester avec ce dialogue. Et ça, c'est ce qui nous fait vraiment passer dans une autre forme d'existence. Ce sera difficile de faire autrement. On a besoin à la fois de foi, de confiance et en même temps de suivre ce qui est dit. Ok. Une chasse au trésor. C'est vraiment ça. Jouer à la chasse au trésor dans la vie de tous les jours. Et maintenant, on va pratiquer ensemble, si vous voulez. On est jeudi, c'est ça. On se retrouve samedi avec tout le monde, enfin avec tous ceux qui sont dans le cours pour un webinaire. Je le répète, je le rappelle déjà aujourd'hui. Et vendredi soir avec ceux qui sont dans le premier module. Esprit infili, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination. Notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. L'éternel jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Et c'est parti. Et si on se détache de soi-même, on peut voir que ce qui vient maintenant, ces mouvements, ne nous appartiennent pas, que le corps ne nous appartient pas, que les sensations non plus, mais qu'on est juste observateur de ce qui se passe. Témoins, témoins de tout ça. Mains sur les hanches. Les chevilles. Puis, moelle droite. L'avant-bras et le moelle gauche. Cuisse, biceps. On alterne. On change de côté. Et là, c'est les deux côtés ensemble. Et ce qu'on fait ensemble, en pratiquant tous les jours, c'est qu'on crée une routine. Une routine toute neuve, toute fraîche. Cette routine, on apprend à la vivre sans être dans la routine. C'est-à-dire à défaire l'idée que c'est toujours la même chose. Parce que c'est cette idée-là qui vient comme un filtre devant le mental, devant les yeux, je veux dire, qui nous empêche. Pardon. Fesses gauche, poitrine à gauche. Et à droite. C'est ce filtre qui nous empêche justement de voir, de rentrer dans la communion active, on peut dire. C'est-à-dire de rester dans le dialogue avec le divin et que notre vie se déroule à partir de là. Alors pendant qu'on est dans cette routine, ici c'est le bas du dos, à gauche et à droite. Pendant qu'on pratique tout ça, essayez d'enlever l'idée de la routine. C'est de découvrir chaque mouvement. Observez ce corps comme si ce n'était pas le vôtre. Simplement, c'est quelque chose qui est là. C'est un véhicule. Et on observe les mouvements. Et cette perception-là, si on la creuse un petit peu, si on l'approfondit dans cette direction, à un moment ça devient naturel. On ne devient plus détaché. C'est quelque chose qui peut nous donner beaucoup de paix, de calme, d'acceptation, quand on doit faire face à des grandes difficultés comme des maladies ou la mort elle-même. Si on est déjà détaché, alors ça va, c'est pas grave. On sait que c'est comme changer de t-shirt. On n'est pas affolé par tout ça. On contracte la nuque en redressant. On contracte le coucou avec les petits cercles. Puis les poings fermés. On a un double twist pour le bas de la colonne. Bien sur les onges, on l'écarte. On l'autre sens. Puis gauche et droite. On l'épouse sur les vertèbres. bras tendus. Et on tapote sur la tête. Et on tapote sur la tête. puis on masse les pierres sauvées. Puis on masse les pierres sauvées. Et on inspire cette énergie-là. Un biceps à gauche et à droite. Tous les muscles. Encore. On contracte le pied gauche. Et on relâche le pied droit. On relâche le mauvais gauche. Et on relâche le mauvais droit. On relâche le mauvais gauche. Cuisse droite. Fesse gauche. Fesse droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant bras gauche. Avant bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine gauche droite. Et le cou gauche droite devant derrière. Puis pied gauche. On ajoute pied droit. On ajoute monde gauche et monde droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Avant bras gauche et droit. Les biceps. La poitrine. Double inspire. Tous les muscles au maximum. Sentir l'énergie elle-même. On relâche le cou. La poitrine à droite et à gauche. Les épaules et les biceps à droite et à gauche. Avant bras. Droite et gauche. Haut du ventre. Bas du ventre. Les fesses. Les cuisses. Les mollets et les pieds. Une double inspire. Tous les muscles. Encore une fois. Et on reste détendu. Les yeux fermés. Regarde. Dressé. Très, très, très détendu. Au niveau du corps. Comme si on était en train de dormir. On inspire. On garde l'air dedans. Et on expire par la bouche. Et si on peut se détendre, c'est pas toujours évident. Et si on peut se détendre. On va sentir qu'on change un peu de plan. D'un coup, la conscience du corps physique devient très mélangée à celle du corps d'énergie. On ne sait plus trop ce qu'on ressent. C'est assez agréable. On continue ici avec les haltères. Une grande partie de ce qu'on fait dans la vie, c'est-à-dire avec le chemin spirituel, avec la préparation. Je vais dire, avec la méditation, avec le yoga, tout ce qu'on fait maintenant. Une grande partie de tout ça, c'est pour se préparer à mourir. C'est-à-dire que mourir, c'est vraiment renaître sur le plan astral. Et continuer ce qu'on a besoin de continuer, en ayant appris les leçons de la vie matérielle, de la vie physique. Et une des leçons qu'on apprend, c'est le détachement. Et plus on apprend ce détachement, et plus on est d'accord avec le fait de partir. Et même, on est soulagé un peu de pouvoir relâcher, abandonner toute cette lourdeur, pesanteur du corps, de la matière. J'ai un ami qui est mort récemment, et j'ai entendu par un autre ami, donc je n'étais pas là, qu'il est parti vraiment en paix, il disait, voilà, j'ai eu une belle vie, j'ai fait plein de choses intéressantes, j'ai des enfants, j'ai eu une belle vie, je suis ok pour partir. Et il n'avait pas fait du yoga particulièrement, mais il était dans cet état d'esprit de détachement, qui lui a permis de partir rapidement et tranquillement. Ici, on soulève un poids dans la main gauche, puis à droite. L'atterrement. L'atterrement. Puis on marche sur place. Et on va chercher en nous-mêmes un moment de joie, un moment de sourire. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Cours sur place. Psyche devant. Pied droit. On soulève derrière. On relâche devant. On soulève devant. Puis, inspire, expire. Fais rentrer le ventre. Une grande inspire, expire. Et on fait rentrer et sortir le ventre. Inspire. On recommence. Et on se redresse. Rappelons-nous l'intention dans cette pratique aujourd'hui. de vivre tout ça avec le détachement. Comme si ce corps n'était pas nous. Parce que c'est la réalité. On n'est pas notre corps. Le corps vieillit, mais pas la conscience. Le corps change, la conscience reste. Essayons de vivre cette réalité-là. À force de le vouloir, on va en faire l'expérience. Ici, la hanche. Droite. Et main devant. Voilà, complètement détendue. Sentez justement que votre conscience va au-delà du corps et du mental. Au-delà de ce véhicule dans lequel on habite. Au-delà. 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 On reçoit un instant, vous baignez dans la béatitude déjà, ou dans le bien-être, ou dans la détente, ou bien dans la tentative de se détendre, vous voyez c'est vraiment qu'on est là où on est, et on accepte là où on est, l'important c'est de continuer chaque jour, de faire l'effort de la pratique, et tout va venir. Recording in progress. Voilà, on s'est occupé du corps, de la matière, maintenant on peut aller un petit peu dans l'autre plan, c'est-à-dire sentir arrêter de bouger le corps, on relâche un petit peu toutes les tensions, on est droit mais détendu, pour que l'énergie puisse circuler librement, dans la colonne, dans le corps. On amène notre attention dans la poitrine, dans la zone du cœur, et on rejoint, c'est-à-dire qu'on relie le centre du cœur et le centre de l'œil spirituel. Et aujourd'hui, essayons, comme on l'a fait pendant la pratique de Yogoda, on a essayé de garder une intention, c'est-à-dire de garder l'expérience que ce corps n'est pas à nous et qu'on est observateur de tout ça. Essayons maintenant, pendant qu'on chante, de garder intérieurement ce lien entre le cœur et la vie spirituelle. Sri Ram Jai Ram Jai Ram Jai Ram. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et donc on a reçu dans le cœur et on a transmis vers l'œil spirituel toute l'expérience de ce champ. Comment cette pratique nous a changé à l'intérieur ? Regardons un instant. C'est parti. Et quand les sentiments sont orientés dans la bonne direction, on n'a pas d'effort à faire. Les efforts qu'on a à faire, c'est pour calmer le mental, calmer le cœur et réorienter l'énergie. Le chant, c'est la moitié de la bataille du Yogananda parce que directement on canalise l'énergie du cœur par la musique, par le chant, par les paroles pour l'amener dans la bonne direction. Quelquefois, quand on entend de la musique, quand on chante, on sent ce bien-être qui est là. Et si vous sentez ce bien-être, il n'y a rien à faire, il n'y a plus qu'à rester dans cette ambiance intérieure. Ok, puis on prend une grande inspire, on entrelace les doigts, expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers l'aisselle, expire, on se penche vers la gauche, inspire au centre, expire vers la droite, inspire, retour au centre, expire, on se tourne vers la gauche. On repusche, on pose les mains, on soutient la rotation. Et on revient au centre. Inspire, les mains vers le ciel, expire, on se tourne vers la droite, on pose, on soutient. On revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, on va laisser le dos, on pose les mains derrière, on penche un petit peu le dos vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Voilà, les flexions du dos vers l'arrière ont aussi un effet intéressant, elles poussent l'énergie, elles l'attirent vers le haut, elles créent un mouvement ascendant, elles ont tendance à nous réveiller, à nous remplir d'énergie. Là, on revient au centre, mains sur les cuisses, paumes vers l'aisselle très détendues, les yeux redressés légèrement. On prend 20 ans de respiration, encore une fois, on peut voir tout ce qui se passe maintenant comme légèrement à l'extérieur de nous-mêmes, c'est le corps qui respire profondément. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On augmente un petit peu l'amplitude. Cinq dernières, maximum d'oxygène, maximum d'amplitude. Puis on inspire lentement par les narines et on retient l'air de dents profondément, remplit le poumon. On retient le souffle, on détend complètement tous les muscles, soyons attentifs à relâcher complètement. Puis on expire en laissant l'air sortir par la bouche sans faire d'effort, sans même chasser l'air. On laisse simplement faire puis on s'arrête de respirer et on laisse les sensations émerger à l'intérieur. On inspire lentement, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche et on expire. On laisse le corps respirer de lui-même. On prend le temps. On est comme un plongeur en apnée, vous savez qu'ils vont chercher des perles à quelquefois. On a vu une perle, on allait la chercher en retenant le souffle. On revient à la surface et on la regarde. La perle, c'est cette perception améliorée de qui on est vraiment. On prend maintenant une double inspire, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Et on relâche. Et encore une fois. Dernière. On reste très détendu et on inspire par les narines, une sur cinq, ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans, on concentre l'attention à la jonction des sourcils. Expire. Expire. Et on ressent l'expansion. En la ressentant, on va l'encourager. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Expire. Retiens. Expire. 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 Un dernier cycle, l'inspire, on garde l'air dedans, expire. Puis, on prend une grande inspire et on abandonne le contrôle de la respiration. Vous voyez, tout ce qu'on fait maintenant, tout ce qu'on fait avec ces pratiques, c'est de créer un état de bien-être. Ce bien-être, quand il devient suffisamment grand, il finit par nous attirer vers lui. En gros, on se détourne un petit peu des stimulations du monde. Parce qu'on sait qu'on a un bien-être stable. Qu'on peut toujours aller le chercher si on fait l'effort d'aller le chercher. Il est toujours là. Qu'on ne va jamais en avoir trop. Au contraire de, si on mange trop par exemple, tout ce qu'on pratique à l'extérieur avec les sens, si on le fait trop, on s'en dégoute petit à petit. Les sens deviennent plus faibles. Alors que là, on retourne à l'intérieur et les sens sont comme rafraîchis et glisés. Ce bien-être, on a besoin de le cultiver. Si on veut vivre notre vie quotidienne avec de l'inspiration, avec une sensation d'être guidé par l'intuition, par l'Esprit-Saint, alors on a besoin d'avoir une base de bien-être, de la nourrir chaque jour, à petit à petit de vivre dedans. Et dans ce bien-être, on peut laisser à partir de là les actions jaillir en nous-mêmes. On peut laisser les mots venir quand on a besoin de parler. Les pensées vont être différentes, plus adaptées, avec plus de sens. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est cultiver le bien-être. Allons plus loin à l'intérieur, plus on va à l'intérieur et plus le bien-être va grandir. On amène l'attention dans les narines et on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. ... 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